Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangooka, mon nom est Christ de Koumaana, aujourd'hui nous sommes samedi, comme vous le savez, samedi c'est le jour de la prière, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde, je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent, parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable, quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés, tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes, toi tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés, je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de le témoignage, ton témoignage va vaincre Satan, quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés, il y a le diable qui fuit, il y a le démon de maladie qui fuit quand tu témoignes, il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés, vous avez déjà entendu le témoignage qui est passé ici, nous avons un record de 24 ans, une femme qui a passé 24 ans de stérilité, elle n'avait jamais conçu et le médecin avait enlevé toutes les deux trompes, ce qui veut dire que pratiquement c'était impossible qu'elle conçoive, mais elle a conçu sans trompe et après 24 ans de stérilité, parce qu'elle a entendu le témoignage d'une femme qui a conçu après 23 ans, et j'avais dit que beaucoup de femmes vont concevoir parce qu'elles vont avoir la foi, et se disent que si Dieu a pu donner un enfant à une femme qui était stérile pendant 24 ans, Dieu est capable de tout, tout de suite vous allez écouter un témoignage d'une femme qui a entendu ce témoignage de 24 ans et elle a eu la foi, et c'est dit que si Dieu peut faire ça pour 24 ans, il peut faire ça pour 17 ans, il venait de passer 17 ans dans le mariage sans enfant, mais maintenant elle est enceinte, vous allez écouter le témoignage qui prouve que le témoignage engendre un autre témoignage, il faut partager vos témoignages parce que ça est difficile et ça libère, pour ceux qui veulent les informations sur Kanguka, allez sur notre site kanguka.com, Kanguka c'est K-A-N-G-U-K-A, Kanguka ça veut dire réveillez-vous, ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi, je vous laisse maintenant écouter le témoignage, et juste après le témoignage, nous allons prier. Chers frères et sœurs de Kanguka, bonjour, je suis une Gabonaise vivant à Libre-Vie, j'ai 37 ans, j'ai reçu Kanguka par l'objet d'une amie, c'était en 2020, elle m'avait envoyé un audio et puis elle m'avait demandé de télécharger l'application, elle m'avait dit d'écouter les témoignages de samedi, j'avais écouté un témoignage de samedi, après j'ai laissé tombé. Je viens là ce matin, rendre grâce à Dieu, pour un grand miracle qu'il a accompli dans ma vie, je vis avec mon mari, ça va faire 17 ans, et en 17 ans, j'ai jamais eu de retard, mais après un moment donné, j'ai commencé à comprendre qu'il y a un souci, j'ai commencé à en parler à gauche à droite, les parents m'ont dit, il faut aller chez telle personne, j'y vais, on me donne des traitements, des potions à boire, des lavements à faire, j'ai tout fait, du même côté je vais à l'hôpital, on me donne des traitements, pour la conception, et puis un moment j'ai dit à mon mari, bon, je pense que là c'est bon quoi, je vais laisser ça à Dieu en fait, c'est lui qui a le dernier mot, il est au-dessus de tout, mes dessins, il est au-dessus de tout, traduit patricien, c'est lui qui a le dernier mot, et donc j'ai laissé. Et puis un moment, depuis 1 juin, j'ai commencé quand même à écouter les audios des témoignages tous les samedis, ensuite je faisais la prière avec le pasteur, et le 25 septembre, j'ai accompagné mon mari dans une quénèque, en fait il allait récupérer les résultats, donc j'attendais dans la voiture, et comme on était sortis tôt ce samedi-là, je me disais qu'en rentrant, je devais écouter l'audio de ce samedi, mais ma petite soeur m'a envoyé l'audio par WhatsApp, j'étais dans la voiture, j'ai vu que c'était Congoka, j'ai dit bon, de toute façon moi j'avais prévu écouter à la maison, donc j'attends, et puis un coeur m'a dit non, si elle t'envoie l'audio, ouvre l'audio, tu ne sais pas pourquoi elle te l'envoie, donc j'ai ouvert l'audio, j'ai écouté, il y a une dame qui faisait un témoignage après 24 ans de stérilité, elle avait pu concevoir, et en fond sonore on entendait le bébé qui pleurait, qui gémissait et tout, et ce témoignage m'a touché particulièrement, il m'a tellement émue, je n'ai pas manifesté, mais j'ai pris ce témoignage comme le mien, et j'ai dit à Dieu que si tu as fait ça, tu peux faire pour moi Seigneur, j'ai pleuré dans la voiture, j'ai prié dans la voiture, et ensuite j'ai laissé, nous sommes rentrés, et à partir de cet instant, tous les jours, avant d'aller au travail le matin, je le mets, j'écoute tous les témoignages, je fais la même prière, vraiment je les fais tous les jours, et en octobre là, ça m'est revenu, mais en fait depuis là je n'ai pas vu mes règles, je me suis dit, bon, certainement que la date n'est pas encore arrivée, souvent nous qui avons du mal à concevoir, on nous regarde depuis les dernières dates des règles, parce que j'avais dit je laisse tout, donc j'étais là, et puis j'ai commencé à avoir mal au sein, donc je me suis dit, est-ce que ce n'est pas un début de cancer de sein, je ne pensais vraiment pas avoir un retard, sincèrement c'était loin de mes idées, j'ai continué à écouter les témoignages, et un jour même le pasteur a dit, il y a une personne qui est enceinte, elle ne le sait pas encore, j'ai saisi cette parole, j'ai dit je reçois Seigneur, je reçois, donc après le travail, je suis allée acheter le test, et quand je suis rentrée chez moi, c'est la première chose que j'ai fait, j'ai posé mon sac et j'ai fait le test, et là, par miracle divin, les deux barres sont affichées, je n'ai pas crié, en fait je ne sais même pas quelle émotion je me suis sentie, et j'ai tout de suite filmé et envoyé ça à ma meilleure amie, automatiquement, elle a dit non, t'as fait ça quand ? J'ai dit non, je viens à peine de le faire, elle a crié, puis j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas, il doit y avoir un défaut sur ce test, il y a quelque chose qui ne va pas, donc tout de suite je n'ai pas cru en fait, mais je me suis mise à prier, j'ai dit Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot, si tu as dit que ça arrivait, c'est que ça arrivait Seigneur, et je te remercie, j'ai rendu grâce au Seigneur aussitôt, et malheureusement nous, l'être humain on est faible, on doute toujours, donc j'ai laissé passer, et puis deux jours après, mon amie m'a dit non, on va quand même voir un médecin, elle voulait aller au lendemain, j'ai dit non, laisse tomber, je voulais prendre le rendez-vous avec celui qui me suit depuis des années, mais il était trop occupé, donc j'allais voir un autre médecin, qui lui m'a presque découragée, parce que lui il a dit c'est un peu trop tôt, on ne verra rien, mais j'ai quand même fait un test sanguin, donc je suis partie toute l'après-midi, j'entendais le résultat, j'ai pris le numéro de l'infirmière, j'ai l'appel, elle me dit non, ça va arriver, et puis après, vers les 16h, 17h, elle m'appelle, elle me dit vos résultats sont prêts, j'ai dit non madame, je vous donne la permission, ouvrez, dites-moi ce qu'il y en est, c'est comme ça qu'elle me dit que non, le test est positif, j'ai crié de joie, mais je n'ai toujours pas dit à mon mari, j'ai gardé ça pour moi, c'était entre ma meilleure amie et moi, et par la suite, quand mon mari est arrivé, j'ai attendu passer deux jours, et je lui ai montré juste le test, il est resté là, et la seule chose qu'il a dit, c'est qu'il n'est pas le plabo, et puis ça m'a touché, j'ai dit en fait, il n'est pas content, ou il n'y croit pas en fait, mais c'était plus tôt qu'il n'en revenait pas, ça ne nous était jamais arrivé d'avoir le fusc en retard, et les médecins ne nous avaient pas donné beaucoup d'espoir, on m'avait dit que si j'avais une amie ou une sœur qui pouvait me faire un don d'ouvert, sinon je n'arriverais pas à concevoir, lui de son côté, il n'y avait pas de soucis, mais moi, rien, et vu que l'âge passait aussi, déjà que mon mari est plus âgé que moi, on était un peu découragé, et après, je suis allée voir mon médecin traitant, je l'ai expliqué, il a dit bon, on ne va pas s'emballer, je suis montée sur la table, et là, miraculeusement, j'entends le cœur du bébé qui bat, lui-même, il n'en revenait pas, il m'a demandé si je croyais en Dieu, j'ai dit oui, je crois en Dieu, et il m'a dit non, Dieu vient de te bénir, et il a ajouté, si c'est quelqu'un d'autre qui me l'aurait dit, je n'aurais jamais cru que vous étiez enceinte, mais là, c'est moi-même qui découvre, et j'entends le cœur du bébé, c'était incroyable, c'était inimaginable en fait, et là, aujourd'hui, je suis là pour rendre grâce à Dieu, je voulais le faire depuis, mais à chaque fois, j'hésitais, mais un cœur m'a dit ce matin que je dois le faire pour encourager celles qui ont déjà perdu espoir, parce que c'est le témoignage de cette femme qui a fait 24 ans de stérilité, qui a renforcé ma foi, qui m'a permis de ne pas baisser les bras, et j'y ai cru, et aujourd'hui, Dieu m'a béni vraiment, je ne m'y attendais pas, Seigneur, c'est un miracle que tu remènes dans ma vie, et pour ça, je veux remercier toute l'équipe de Kongoka, Dieu a changé ma vie à travers vous, et j'encourage toutes celles qui ont déjà perdu espoir, continuez à prier, continuez à croire, le temps des hommes n'est pas celui de Dieu, lui, il fait chaque chose en son temps, soyez bénis en abondance. Bonsoir, je suis une jeune dame vivant au Gabon, je viens ici témoigner des merveilles du Seigneur, ça fait de cela un an, j'ai été déclarée zéro positif, en 2020, le 12 mars 2020, j'ai été déclarée zéro positif, je suis allée à l'hôpital, j'ai commencé à suivre le traitement, suivi le traitement, j'ai connu Kongoka par le canal d'une amie à moi, elle m'avait envoyé Kongoka en 2020, bien avant que je ne tombais malade, j'avais juste écouté quelques audios, ensuite je les avais effacés. En 2021, il y a encore une soeur à moi qui m'avait envoyé Kongoka, je me lamentais même qu'à, mais tous les gens m'envoient Kongoka, je fais quoi avec, on m'envoie Kongoka, on m'envoie Kongoka, je ne vois même pas l'utilité de cette émission-là, j'ai effacé. En août 2021, j'ai une connaissance qui réside en France, qui m'avait encore envoyé les audios, les Kongoka, je les écoutais, ensuite il m'avait motivé à télécharger cette application, je l'avais téléchargée, en les téléchargeant, je l'écoutais régulièrement, à chaque fois, tous les 4h du matin, je me réveille, j'écoutais les enseignements, ça m'est lié à 7h, j'écoutais les témoignages, ensuite je me mettais en prière, c'est depuis août, que je me suis vraiment concentrée sur l'émission Kongoka. Et malgré ça, je suivais toujours mon traitement, j'étais à l'hôpital, on m'avait donné un examen à faire, après la charge virale, je l'avais faite le 29 septembre 2021, je l'ai fait, les résultats ont tardé, les résultats ont fait presque un mois, avant de sortir, mais bien avant ça même, quand le pasteur priait, au moins je sens qu'il y a une femme qui est atteinte du sida, qui est guérie de cette maladie. J'ai reçu cette délivrance, j'ai dit Amen, Amen, je reçois, je reçois, je reçois. Malgré ça, je continue toujours à prier, à un moment-là, j'ai eu l'offre, il sont tous nos corps, jusqu'à la tête, j'ai tremblé, tous mes membres tremblaient, les larmes pour les seuls, je dis je reçois, Amen, je reçois, Amen, je reçois. Ensuite, le dabeau m'avait appelé, oh bonjour madame, oui, les résultats sont prêts, passez les récupérer. On m'avait appelé un mercredi, j'ai fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ce lundi, que je suis allée récupérer les résultats, à 13h, je récupère les résultats, c'était dans l'enveloppe. Je suis arrivée à la maison, je ne me suis pas précipitée, à ouvrir l'enveloppe pour voir les résultats. C'est vers 18h que j'ouvre l'enveloppe, que je regarde les résultats. Oh, bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Quand j'ouvre les résultats, on me dit, aucun échec du virus viral dans le corps. Donc, par tous les examens qu'ils ont fait, ils n'ont rien vu sur mon corps, qui atteste peu, je suis atteinte du VIH. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Vraiment, Dieu me donne encore une seconde chance. Kangoka est merveilleux. Je remercie toute l'équipe Kangoka. Ils m'ont encore donné cet espoir de vivre dans ma vie. C'est grâce à vous que je revois nos souris. Merci, Kangoka. Et c'est grâce à lui, je suis vraiment ancrée dans la parole du Seigneur. C'est grâce à lui que tous les matins, je me réveille à 4 heures pour écouter la parole. Je remercie le Seigneur de tous ses bienfaits. Ne négligez pas Kangoka. Ce n'est pas une comédie. Tout ce qui se passe dans Kangoka est réel. J'ai témoigné du Shalom. Shalom, Shalom, Shalom à toi, Shalom. Vraiment, ce matin, je viens pour rendre témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi, ce qu'il a fait dans ma vie, pour ma guérison. Je suis Ivoirienne. Vraiment, je m'excuse de ne pas venir vite faire le témoignage. Je demande pardon à Dieu. Je demande pardon de ne pas avoir venu vite témoigner. En fait, j'ai reçu Kangoka par le canal d'Untanti. Ça fait, je crois, 3 ou 2 ans. Quand j'avais les audios, c'était difficile d'ouvrir, regarder. Tout le temps, je voyais, mais je ne m'occupais pas de ça. Ok, j'ai été malade, j'étais en Afrique, d'abord, avant de venir en Europe. Du coup, je suis allé à l'hôpital. On m'a déclaré ce repositive. Vraiment, je n'étais pas bien. J'étais vraiment malade. J'étais vraiment pas bien. J'ai dit, mais c'est fini pour moi. Et ma fille, j'avais une fille, en ce moment. Et du coup, quand Dieu a permis que je vienne en France, j'étais dans une association. Et ils m'ont dit, j'ai ça à vie, c'est une maladie que je porte à vie. J'étais vraiment dans tous mes états. C'est vrai qu'on me donnait des médicaments et tout ça, mais j'étais pas bien. Je me dis, mon Dieu, j'ai tout ce virus en moi. Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Et du coup, ma tante m'a renvoyé encore le lien de Kangoo Car. Elle m'a envoyé les audios. Et quand j'ai écouté, elle m'a dit, ma fille, il faut que tu télécharges. J'ai dit, mais comment est-ce que ça se fait ? Et c'est cette année 2021 que ma fille m'a téléchargé. Et quand elle a téléchargé le téléphone, elle a mis, j'écoutais, j'écoutais le témoignage. Et avec la prière, tout ça, je vois l'homme de Dieu qui dit, il y a deux personnes qui sont guéris du VH Sida. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Et quand je disais ça, je tremblais. J'avais de l'âme aux yeux, j'avais de l'âme qui coulait. J'ai dit, mon Dieu, tu m'as guéri, tu m'as localisé, tu m'as guéri. Et je suis allé pour faire mon dernier bilan sanguin. et en plus de ce VH, j'ai oublié de mentionner, j'avais l'hépatite B aussi. Donc du coup, et quand l'homme de Dieu, il a dit, deux personnes ont reçu leur guérison du VH Sida. et il y a d'autres paroles où il avait aussi mentionné que la personne est guéri de l'hépatite B, tout ça, il dit, Seigneur, je reçois, je reçois, je reçois. Et j'ai tellement pleuré. Je suis allé faire mon dernier bilan sanguin. Le mois d'octobre, je vais, je prends mon examen, je vais donner au médecin. On regarde, on me dit, aucun, il n'y a aucune trace du VH, ni l'hépatite B. Vraiment, je veux bénir le nom de l'éternel. Je veux bénir le nom de Kanguka. Vraiment, tous ceux qui entendent cet odieux, quand on les amène, Seigneur, mes frères et sœurs, téléchargez, vraiment, il y a Dieu qui parle, Dieu qui se manifeste. C'est tout quand tu as la foi. Quand tu as la foi, dis-toi que tu vas avoir ta guérison. C'est la foi comme l'homme de Dieu lui parle. Vraiment, je bénis les groupes de Kanguka, que le Seigneur fortifie, qu'il vous fortifie, qu'il vous donne la force, qu'il vous donne le courage, c'est tout. La grâce sur vous, longue vie, attrape votre famille. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez fait. Vraiment, je ne sais pas quoi dire, le mot me manque, le mot me manque tellement. Je remercie le Seigneur. Shalom, shalom, je témoigne. Shalom, shalom, je viens ce soir témoigner les merveilles de Dieu. Dieu a vraiment fait un miracle dans ma vie. Je suis une sœur camerounaise. J'ai reçu la mission Kanguka par le lien de ma nièce. Au début, quand elle m'a envoyé les témoignages, je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté parce que je me suis dit ces gens qui témoignent ont reçu forcément de l'argent pour venir témoigner. Donc, je n'ai pas écouté. Et bien après, il y a une de mes belles sœurs et son mari qui ont commencé à m'envoyer les témoignages aussi. Tellement, ils insistaient que j'ai commencé à écouter mais sans vraiment mettre le cœur. Et quelques jours après, il y a ma nièce aussi, une de mes nièces encore qui m'appelle, qui me dit, écoute, tantine, il y a une émission qu'on appelle Kangoka. C'est une émission qui fait vraiment des miracles. Il faut que tu télécharges l'application. J'ai dit, ok, ma fille. Et après, je me suis posé des questions mais il y a déjà, ça fait déjà trois personnes qui m'ont déjà parlé de cette émission. Pourquoi ne pas télécharger l'application? Et j'ai téléchargé l'application. Et je suis tombée sur l'homme de Dieu qui était en train de prêcher et j'ai écouté jusqu'à la fin. Et quand j'écoutais ces enseignements, je me suis dit, ça c'est un bon pasteur. Tellement il expliquait les choses simplement et clairement qu'à la fin, je suis tombée amoureuse de cette émission en fait. et en passant, moi, je souffrais du diabète. Je souffrais du diabète et ça me fatiguait tellement. Je souffrais du diabète parce que Dieu m'a guéri du diabète. Je souffrais du diabète, ça me fatiguait tellement. Je prenais les médecins m'ont prescrit les traitements, ça ne marchait pas, ça n'a jamais marché correctement. Et dernièrement, quand j'ai commencé à écouter le pasteur, à prier avec le pasteur, au début, je ne sentais rien mais quelques temps après, j'ai commencé à sentir les manifestations. C'est-à-dire, quand on priait, je baillais, il y a les larmes qui coulaient, je toussais. c'était comme ça de temps en temps, à chaque fois que je priais avec l'homme de Dieu, c'était comme ça, les larmes qui sortaient, je baillais, je toussais. Et dernièrement, je suis allée faire mon contrôle et le lendemain, je suis venue, je suis allée chercher les résultats et quand je suis sortie là-bas, mes frères et soeurs, quand j'ai ouvert l'enveloppe, mon taux de sucre était descendu à 5,5 comme une personne qui n'a jamais eu de diabète. Je vous assure que j'étais émue que quand j'étais dans ma voiture, c'est-à-dire, je criais toute seule dans ma voiture en disant Dieu m'a guéri, Dieu m'a guéri, j'ai eu mon miracle. Et le lendemain matin, je suis allée voir les spécialistes qui me suivent et quand elle a vu aussi les résultats, elle était tellement contente pour moi qu'elle a décidé d'arrêter le traitement et j'étais émue et elle me dit mais écoute, on arrête le traitement et mes frères et soeurs, ça fait aujourd'hui deux mois que je vis sans traitement et je me porte bien, je suis plus fatiguée, je n'ai plus des vertiges et je le matin quand je prends mon taux de sucre que je suis à 0,87 le soir je suis à 0,85 donc comprenez mes frères que vraiment cette mission c'est la gloire de Dieu quoi donc franchement il ne faut pas il ne faut pas désespérer avoir juste la foi je voudrais remercier le pasteur et sa famille son équipe parce que cette mission c'est la volonté de Dieu en fait donc n'hésitez plus juste à avoir la foi shalom shalom j'ai témoigné alors bonjour je suis Angèle Nivari je remercie l'équipe de Kanuka et tout le personnel je suis l'homme de Dieu aujourd'hui le 6 j'ai vu la visitation j'ai eu à écouter le message du samedi à 7 que je n'ai pas pu écouter parce que j'ai l'habitude d'écouter j'ai eu Kanuka par le biais de ma grande soeur je suis un jeune ivoirien et cela m'a fait du bien je lui ai dit merci à Dieu parce que j'ai été visité et quand j'ai écouté l'homme de Dieu au travers de la prière j'ai senti comme un esprit qui me faisait ronfler et qui a commencé à ronfler en moi et cet esprit commençait à bouger j'ai senti un grand souffle sortir de moi pendant que j'écoutais l'émission du samedi 2 j'ai vu aussi que j'avais un problème au niveau du ventre un problème gastrique qui me fatiguait j'ai senti une guérison totale donc je veux dire merci à Dieu merci merci beaucoup à Dieu merci pour l'équipe Ngoca merci pour l'homme de Dieu que Dieu a utilisé pour cette mission que Dieu bénisse toute son équipe bénisse sa famille merci c'était notre démarche bonjour je voudrais témoigner la grandeur de Dieu de ce que Dieu a fait pour moi c'était un mois de octobre même j'ai une soeur je souffre de diabète et de tension j'ai une soeur elle est venue me voir elle me dit est-ce que tu as téléchargé Ngoca j'ai dit non et elle m'a envoyé des messages des témoignages des témoignages des témoignages et j'ai écouté une femme elle est diabétique aussi que Dieu elle a envoyé des témoignages et j'ai dit saigneur moi aussi je suis diabétique aussi et tension papa localise-moi et guéris-moi et là je suis resté dehors et la voix me dit rentre dedans rentre dedans je suis rentré dedans au salon je suis resté sur le lit et le papa en train de prier avec les malades et j'ai mis ma main dans mon coeur et quelque chose m'a jeté par terre et je suis trembé j'ai roulé par terre j'ai roulé par terre j'ai roulé par terre j'ai vomi j'ai vomi j'ai vomi j'ai vomi j'ai vomi j'ai dit saigneur merci merci papa merci merci tu m'as localisé tu m'as localisé merci merci et je me suis lévé j'ai mis du temps j'ai vomi le vomissement c'est jaune c'est jaune oh Jésus Jésus m'a localisé et je suis guéri et par jour là je sors pour lui 10 ou 15 fois par jour mais c'était ces jours que Jésus m'a localisé je suis tombé c'était vers les 18h je suis tombé par terre j'ai dormi jusqu'à vers une heure que je me suis réveillé et après j'ai continué à 7h d'abord je suis passé pour la toilette et je remercie beaucoup mon Dieu je remercie beaucoup l'homme de Dieu Christ qui est en train de prier pour nous les malades que Dieu le bénisse que Dieu bénisse sa famille je suis en Afrique précisément au Tchad et j'ai témoigné pour la grandeur de Dieu au nom de Jésus merci c'est ainsi que j'ai témoigné shalom shalom moi je suis un évarien vivant en Côte d'Ivoire vraiment le Dieu qui agit au travers des kangoukas est très fort moi j'ai vivé un péché depuis il y a très longtemps c'est là le péché de la masturbation et ce péché je l'ai vécu depuis à l'âge de 13 ou 14 ans jusqu'à 38 ans ce péché a bafouillé ma vie ce péché a gâché ma vie ce péché a traîné ma vie dans la boue ce péché chaque fois que j'étais en érection j'avais une fois l'envie de me masturber chaque fois que je regardais l'annudité d'une fille j'avais l'envie de me masturber souvent même en esprit mais depuis que j'ai reçu les audios de Kangouka au travers d'un ami oh Seigneur dès que j'ai attendu la voix de l'homme de Dieu j'ai commencé à trembloter j'ai commencé à vibrer j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe lui là il a quoi dans sa voix et puis quand dès que j'ai attendu sa voix je commence à trembler je vais dire au début mais comme en voyage je négligeais je négligeais Kangouka mais le jour que j'ai eu le courage d'écouter et quand j'ai écouté ce jour-là j'ai vibré j'ai dit mais c'est qui quand il parle et puis moi je trame ici et puis il me dit jusqu'à Burundi et puis il parle et puis moi il vibre sur moi ici j'ai dit ça là ok j'ai commencé à suivre Kangouka j'ai commencé à suivre les autres du Kangouka le samedi matin je vis quand l'homme de Dieu prie j'ai les manifestations je tombe là-bas je vibre je sautis je suis là je bave je douce je baille des trucs comme ça m'arrivent quand on prie quand on prie quand on prie j'ai remarqué que depuis quelques temps l'envie de me masturber l'envie de quand je regarde quand je vois les femmes me masturber n'est plus en moi j'ai commencé je domine sur l'esprit maintenant ça ne me dit plus rien j'ai commencé à dominer fort sur l'esprit c'est là j'ai compris je crie ah mais je suis passé dans plusieurs coins pour pouvoir avoir ma délivrance maintenant Kangouka sans payer même 6 francs j'ai eu ma délivrance et je remercie l'éternel je prie pour que l'éternel veille sur l'équipe de Kangouka et qu'il leur donne l'envie et que l'esprit qu'il continue de renforcer sa force son esprit en eux qu'il continue de multiplier la guérison dans des milliers nous sommes beaucoup nous sommes nombreux nous sommes des milliers qui sont emprisonnés il faut que l'éternel à travers Kangouka délivre des milliers et des millions voire même des milliards de personnes dans ce monde je remercie tout le monde c'est à l'ordre c'est maintenant le moment de la prière pour les malades comme je le dis toujours ce qui est important c'est la foi est-ce que tu as la foi la foi c'est ça qui ouvre les portes c'est ta foi qui va te guérir moi et toi nous allons prier ensemble et nous allons avoir la foi et Jésus va te toucher la parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 5 verset 15 que la prière de la foi sauvera les malades la prière de la foi sauvera les malades il ne suffit pas de prier mais il faut avoir la foi même si nous prions si tu n'as pas la foi ça ne va pas t'aider il faut persévérer il y a ceux qui m'écoutent qui s'attendent à un miracle ça n'a pas marché pendant longtemps vous avez abandonné je vous encourage à recommencer à reprendre mettez vos mains là où vous souffrez va dans un endroit calme là où il n'y a pas de bruit mettez ta main là où tu souffres si tu ne sais pas exactement où mettre ta main tu peux mettre ta main sur le coeur j'aimerais encore une fois insister en vous disant que ce qui est important ce n'est pas la manifestation parce qu'il y a ceux qui se disent que s'il n'y a pas de manifestation ça veut dire qu'ils ne sont pas guéris tu peux être guéri sans manifestation parce que ce qui compte ce n'est pas la manifestation ce qui compte c'est la foi je peux citer ta maladie mais même si je ne citer pas ta maladie et la foi tous ces gens qui ont témoigné je ne les connais pas mais ils ont eu la foi si Dieu a pu donner à une femme stérile pendant 17 ans le pouvoir de concevoir son même Dieu est avec toi son même Dieu veut te visiter il veut te guérir vous avez déjà entendu qu'il y a une femme de 24 ans qui a conçu il faut te rappeler que quand nous prions on prie le même Dieu qui a guéri ces femmes le même Dieu qui guérit les maladies incurables rien n'est impossible à Dieu tout ce qui compte c'est la foi et comme je l'ai dit ne soyez pas distrait soyez dans un endroit calme préparez-vous pour la prière dans quelques secondes nous commençons la prière Dieu vivant Père éternel Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob je viens dans ta présence dans le nom de Jésus je te remercie pour la visitation je te remercie pour la puissance qui se manifeste je te remercie pour tous ceux qui ont déjà senti ta puissance merci Seigneur pour les enfants qui sont déjà nés dans cette émission merci Seigneur pour les femmes qui sont enceintes je prie particulièrement pour les femmes qui sont déjà enceintes je protège ces enfants je détuis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus merci Seigneur pour la délivrance Alléluia il y a quelqu'un qui est en train de bailler depuis que j'ai commencé la prière tu bailles tout le temps au nom de Jésus tu es en train d'être délivré il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant même au nom de Jésus merci Seigneur merci pour la puissance merci pour la délivrance Alléluia il y a deux femmes et trois hommes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation le lien de masturbation c'est brisé au nom de Jésus il y a beaucoup de personnes qui ont en train de cauchemars vous avez de mauvais rêves chaque fois que vous dormez vous voyez des morts vous voyez des accidents vous voyez des hommes qui viennent coucher avec vous au nom de Jésus que ces rêves cessent met ta main sur la tête si tu as des cauchemars met ta main sur la tête que cet esprit fouille au nom de Jésus je détruis cet esprit qui tourmente les enfants de Dieu pendant la nuit au nom de Jésus merci Seigneur merci pour la délivrance il y a un homme et une femme qui font des affaires ça fait un moment que tout est bloqué vous avez été ensorcellé je prise ce blocage au nom puissant de Jésus que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie au nom puissant de Jésus hallelujah merci Seigneur pour la visitation de ton peuple merci pour cette femme qui est délivrée il y a une femme qui est délivrée sa maison était liée au nom de Jésus toute la famille était liée maintenant vous êtes délivrée au nom de Jésus je prie pour cette maman qui souffre au niveau du dos au niveau de la colonne vertébrale au nom de Jésus il y a des douleurs au niveau de la colonne vertébrale il y a quelqu'un d'autre qui souffre de l'hernie discale au nom de Jésus sois guéri au nom de Jésus je prie pour toute personne qui souffre au niveau du dos si tu souffres au niveau du dos mets ta main là où tu souffres parce que le Seigneur est en train de guérir beaucoup de personnes qui souffrent au niveau du dos merci Seigneur pour la visitation il y a quelqu'un qui sent la manifestation c'est comme si c'est un serpent qui traverse ton dos le Seigneur est en train de te délivrer il y a beaucoup de délivrances au nom de Jésus il y a une fille qui est en train de prier pour le mariage ça fait beaucoup de semaines que tu pries pour le mariage le Seigneur ouvre le chemin au nom de Jésus bientôt tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari au nom de Jésus merci Seigneur merci pour la délivrance je prie pour cette personne qui est en problème dernier au nom de Jésus sois guéri au nom de Jésus toi qui souffres du cancer un homme et deux femmes qui souffrent du cancer soyez guéri au nom de Jésus vous êtes guéri alléluia confessez ouvrez la bouche remercie au Seigneur si c'est toi qui pries pour le cancer commence à remercer au Seigneur parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu rien n'est impossible à Dieu au nom de Jésus il y a un homme qui a un problème de rhumatisme je prie pour toi au nom de Jésus reçois la puissance de guérison au nom de Jésus il y a une femme qui a un corps plein de boutons tout le corps est plein de boutons tu as essayé toutes sortes de pommades mais aujourd'hui la main de je suis est sur toi et tu es délivré bientôt ta peau sera normale au nom de Jésus merci pour la délivrance Seigneur il y a deux personnes qui ont mangé du poison au nom de Jésus vous sentez l'envie de vomir l'une des deux personnes est en train de vomir maintenant même le Seigneur te délivre au nom de Jésus je prie pour cette maman alléluia il y a une dame qui est tombée par terre elle démonte ses couds je parle je m'adresse à ces démons vous devez lâcher l'enfant de Dieu au nom de Jésus sortez du corps qui est le temple de Dieu je commande à ces esprits de te lâcher au nom de Jésus ces esprits voulaient prendre ta vie au nom de Jésus la fin de Dieu va vivre au nom de Jésus merci Seigneur merci pour les trois personnes qui souffrent du diabète il y a trois personnes qui sont guéris du diabète si tu souffres du diabète et la foi mets ta main sur le coeur et commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur est à l'oeuvre au nom de Jésus il y a un enfant qui souffre de l'autisme la maman qui est en train de prier pour son enfant qui souffre de l'autisme et la foi que ton enfant va être normal ton enfant qui casse tout qui est turbulent le Seigneur le visite au nom de Jésus merci Seigneur pour les femmes qui sont en train de prier pour un enfant il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité aujourd'hui c'est ton jour et la foi commence à remercier le Seigneur si c'est toi qui viens de passer 20 ans sans enfant ouvre la bouche et remercie le Seigneur au nom de Jésus merci Seigneur il y a une autre qui vient de passer 18 ans 17 ans 6 ans Alléluia il y a beaucoup de femmes qui sont en train de délivrer au nom de Jésus tu es proche de la ménopause tu es 46 ans et tu n'as jamais conçu mais le Seigneur te visite c'est ton jour au nom de Jésus tu es libéré il y a une femme qui a eu cette conception et chaque fois que tu conçois en moins de 2 mois il y a une fausse couche mais aujourd'hui c'est la fin de la malédiction bientôt tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus merci Seigneur pour la délivrance merci 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 pour cette femme qui est délivrée tu as le kyste dans l'utéris le Seigneur te guérit tu n'auras pas besoin d'opération parce que le Seigneur t'a guéri il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche tu as beaucoup de plaies dans la bouche mais le Seigneur t'a guéri reçois la guérison il y a une femme qui est dans l'hôpital tu pries à partir de l'hôpital tu es délivrée au nom de Jésus tu vas guérir tu vas sortir de l'hôpital toi qui as le virus VIH sida c'est toi et la foi ouvre ta bouche remercie le Seigneur pour ça parce que le Seigneur t'a visité toi qui souffre de la constipation reçois la guérison je prie pour cet homme qui a de la constipation depuis des années au nom de Jésus je te remercie Seigneur parce que tu l'as visité il y a un jeune homme qui a eu un accident tu marches sur les béquilles au nom de Jésus reçois la guérison commence à marcher sans béquilles lâche tes béquilles au nom de Jésus toi qui souffre au niveau de l'oreille tu as même de la pu qui sort de l'oreille le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus je demande à tout le monde de remercie le Seigneur je ne peux pas citer toutes les maladies il y a beaucoup de guérisons même si tu n'as rien senti même si tu n'as pas senti la manifestation même si tu n'as pas cité parce que tu l'as déjà fait à toi seul la gloire pour des siècles et des siècles merci Seigneur pour la visitation merci Seigneur pour les témoignages que nous allons écouter c'est au nom de Jésus que nous avons prié et que nous croyons Amen pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis vous pouvez appeler au 613 462 93 52 Sous-titrage ST' 501